Le programme incontournable de l'été La particularité de cette édition ? Le personnage culte du programme, incarné par un ancien danseur professionnel, dispose d'armes secrètes, symbolisées par des cartes, lui permettant de modifier les règles du jeu à chaque épisode. Ce samedi 8 juillet 2023, France 2 diffusait le deuxième prime de la saison, que vous pouvez également retrouver en replay sur France. TV.Quelles personnalités ont participé à l'épisode diffusé le samedi 8 juillet 2023 dans Fort Boyard ? Dans ce numéro intitulé Le Maître du Temps, Olivier Mine accueillait six nouvelles célébrités prêtes à tout pour venir à bout des énigmes imaginées par le père Foura dans le but de récupérer un maximum de Boyard. Une bande d'aventuriers emmenés par Vianney. Dans sa quête, le chanteur, qui faisait partie des coachs de The Voice 12 cette année, était épaulé par plusieurs sportifs, le tennisman Joe Wilfried Tsonga et l'ex-footballeuse Lord Boulot qui a battu un record de vitesse lors de l'épreuve du Rodeo Dino. A leur côté, Miss France 2018 Maéva Cook mais aussi le célèbre metteur en scène Alexis Michalik et l'humoriste Taze qui ont fait leur baptême du feu sur le fort. Ensemble, ils ont joué en l'honneur de l'ARCEP, la fondation qui lutte contre la sclérose en plaques, une maladie nerveuse qui touche 115 000 Français. Fort Boyard 2023, quelle est la somme d'argent remportée par l'équipe de Vianney ? Après deux heures d'aventure, la bande de Vianney a pu avoir accès à la salle du trésor en fin d'émission. Ils avaient en leur possession 5 indices, étendus, mer, rivage, sable et vacances. Le mot qu'il fallait trouver était plage. Au bout des 3 minutes 15 passées à récolter les Boyards, l'équipe a finalement remporté la très jolie somme de 19 514 euros. Lors du troisième numéro diffusé la semaine prochaine, une nouvelle équipe portée par Kinevet tentera à son tour de relever les défis du Fort Boyard. Le chanteur sera accompagné par le présentateur Jimmy Mohamed, les animatrices Elodie Gossuin et Érika Moulet, la chanteuse Adeline Anthony-Oti ainsi que le journaliste Jean-Baptiste Marteau. Le chanteur sera accompagné par le présentateur de relever les défis du Fort Boyard. Le chanteur seraGMAR. Le chanteur sera accompagné par le présentateur, Sous-titrage Société Radio-Canada Le chanteur sera accompagné par l'H país Le chanteur sera 신기ée par l'HiESE